Du point de vue environnemental, mais par contre il y a des enjeux beaucoup plus concrets, enfin plus concrets, en tout cas dans le présent pour les employeurs. C'est vrai qu'avoir une meilleure accessibilité de son site et présenter toutes les options possibles pour y accéder, c'est quelque chose qui va permettre de faciliter le recrutement auquel les salariés sont de plus en plus sensibles. Ça permet aussi pour certaines entreprises de réduire la saturation des parkings, toutes ne sont pas concernées, mais c'est vrai que ça peut être vite un sujet. Réduire les risques d'accident de trajet, et puis il y a une obligation juridique pour les entreprises de plus de 50 salariés d'introduire dans leur négociation annuelle obligatoire la question des déplacements domicile-travail. Notre accompagnement peut permettre aussi de répondre à cette obligation juridique. Il y a aussi des enjeux pour les salariés, les enjeux pour tous, réduire le budget transport, le transport c'est le deuxième budget des ménages et la voiture c'est le mode de déplacement le plus cher. Et puis de réduire le stress et la fatigue, etc. Je passe un petit peu sur les enjeux, mais il y en a aussi pour nous en tant que collectivité, de renforcer l'attractivité économique de notre territoire, de prioriser aussi les aménagements, etc. Pour finir sur le potentiel et pourquoi on fait ça, on a aussi déterminé que 25% des salariés du territoire habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail, et parmi eux, 49% viennent seuls en voiture. Voilà, on sait qu'on a un potentiel aussi en proximité. On ne parle pas que de déplacement de proximité, des personnes qui sont à moins de 5 km, après on parlera aussi de covoiturage pour les personnes plus loin et de transports en commun bien évidemment. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un énorme potentiel aussi dans les déplacements de proximité. Donc nous on propose des plans de mobilité, je vais accélérer un petit peu, d'accompagner les entreprises dans la mise en place de plans de mobilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu une stratégie mobilité de l'établissement, ça se traduit par un plan d'action, avec des éléments que vous voyez sur le PowerPoint, des choses très opérationnelles. C'est un ensemble de mesures qui sont portées à la fois par les pouvoirs publics et par chacun des établissements, qui permettent de répondre de manière conjointe à cet objectif d'optimiser les déplacements générés par l'entreprise. On a aujourd'hui des démarches collectives, ça ne veut pas dire que sur 4 parcs d'activité, à Saint-Tour-le-Mône, à Errani, sur Bellevue, à Sergi, sur l'horloge et puis dans le grand centre. Ça ne veut pas dire que si vous êtes situé ailleurs, on ne peut pas vous accompagner, c'est juste qu'on ne vous le fera pas dans le cadre d'une démarche collective. Et puis, en fait, les actions qui sont dans ces plans de mobilité, ça peut être ces différents types d'actions, des aménagements sur l'espace public, la création d'une voie verte par exemple, mais aussi chaque entreprise met en place les aménagements qui lui semblent opportuns par rapport à son diagnostic et typiquement, quand on va faire un aménagement cyclable, c'est cohérent que l'entreprise, de son côté, mette en place des stationnements vélo. Voilà, ça a un sens en fait, c'est une action qui a un sens qui est public-privé et qui doit avoir une finalité et une cohérence. On agit aussi sur les services, ça nous est arrivé de renforcer l'offre bus sur un parc d'activité, mais l'entreprise peut aussi mettre en place des services, par exemple une flotte de vélos pour ses salariés, si ça a du sens. Il y a beaucoup d'actions qui dépendent d'informations, de sensibilisation et d'organisation du travail. Donc sur l'information, à titre d'exemple, on a produit une carte d'accessibilité centrée sur le parc d'activité qui permet de se repérer et qui permet par exemple de donner aux nouveaux arrivants dans l'entreprise pour qu'ils puissent tout de suite avoir toutes les solutions de déplacement pour venir dans l'entreprise. Et puis en termes de sensibilisation, on organise un certain nombre d'événements. Je reviendrai sur le sujet. Ce qu'on a envie de savoir maintenant à ce stade, c'est quels outils peut proposer l'agglomération de Sergi Pontoise aux acteurs économiques pour les aider à agir sur la mobilité de leurs salariés ? En fait, on a des outils qui peuvent être accessibles à tous assez facilement, sans forcément rentrer dans une démarche de plan de mobilité, qui est une démarche très intéressante parce qu'elle va permettre de répondre vraiment aux enjeux de votre propre entreprise. Mais avant, même sans faire ça, on a des outils qui sont à disposition de toutes les entreprises. On propose de distribuer des kits mobilité, qui contiennent tous les documents d'info sur l'offre déplacement à Sergi Pontoise à toutes les entreprises qui nous en font la demande, soit pour leurs salariés, soit pour les nouveaux arrivants s'ils ont une campagne de recrutement en cours. C'est très important de prendre les salariés au moment où ils arrivent dans l'entreprise, parce que c'est un moment où on se repose des questions sur son mode de déplacement. On propose du conseiller en mobilité en ligne, on a un formulaire de demande, où le lien est juste après, où les personnes que vous pouvez communiquer dessus auprès de vos salariés, et si les personnes se demandent comment venir autrement au travail, ils font une demande et on leur répond. On a aussi une newsletter mobilité trimestrielle, qui permet de diffuser l'information sur les nouveaux projets, les aménagements qui ont été faits, les nouveaux services, etc. On organise des temps de partage d'expériences inter-entreprises aussi, pour qu'entre les entreprises, si par exemple il y en a une qui veut mettre en place des bornes de recherche électriques, elle peut échanger avec une entreprise qui l'a déjà fait. On a un catalogue d'animation avec des idées d'animation, si l'entreprise veut organiser des événements en interne. On organise chaque année un challenge mobilité de Sergi-Montoise, adressé aux entreprises et aux établissements publics. Le but étant, un jour donné dans l'année, que le maximum de salariés viennent autrement que seuls dans leur voiture. Et c'est un challenge inter-établissement, donc il y a quatre catégories d'établissements en fonction du nombre de salariés, et c'est l'établissement qui a le plus haut taux de participation qui gagne. On a un représentant à côté, donc je le laisserai parler après. On a fait la première édition en 2019 et ça marche de mieux en mieux chaque année, donc on est plutôt content. Et en plus, ça marche sur le long terme puisqu'on fait des enquêtes après, et on se rend compte qu'il y a une partie des gens qui ont testé un mode le jour J qui prolonge l'expérience et qui change de mode, effectivement. Et puis on est aussi à disposition des entreprises, sous réserve de notre disponibilité, d'organiser des ateliers de sensibilisation en entreprise. On l'a fait notamment pour l'entreprise Sentient, où ils ont une centaine de salariés, c'est pas forcément une très très grosse entreprise, mais ils avaient organisé les choses pour que leurs salariés soient disponibles pour participer à nos ateliers, et ça a très très bien marché. Et puis on prête aussi du matériel pour organiser des animations d'entreprise pour ceux qui le souhaitent, tout ça gratuitement, voilà, je le précise. Et puis bien sûr, je suis à votre disposition pour un accompagnement méthodologique si vous souhaitez mettre en place un plan de mobilité dans votre entreprise. Merci, Émilie Lepicard, donc, chef de projet plan de mobilité inter-employeur mobilité à l'agglomération de Sergi Pontoise. Donc vous en parliez à l'instant, on a la chance d'avoir avec nous le lauréat du challenge mobilité. Enfin, quand je dis le lauréat, c'est l'un des lauréats, puisque c'est l'entreprise Écosystème qui développe des logiciels informatiques à la demande qui a remporté ce prix. Et donc vous êtes présent pour représenter l'entreprise. Antonin Bronach, bonjour. Bonjour. Donc Antonin Bronach, vous avez remporté ce prix avec les salariés. Je rappelle le challenge, le but c'était de faire venir le plus possible les salariés de l'entreprise par des solutions propres, donc abandonner le véhicule thermique au garage. Comment vous avez réussi à gagner ce prix ? Alors, bonjour à tous déjà. Pour gagner ce prix, on a notamment beaucoup joué au début sur de la communication. On a vraiment extrêmement communiqué sur cet événement auprès de nos salariés pour essayer de tous les impliquer. Qui plus est, en fait, on a la chance d'être, on va dire, une coopérative d'impériences collectives. Et donc on a la chance d'avoir des salariés qui sont, de manière générale, assez impliqués dans tout ce qui est notamment le côté RSE d'entreprise, donc la responsabilité sociétale. Et donc c'est grâce à l'implication de tout le monde ce jour-là qu'on a aussi à gagner ce challenge. De plus, c'était en plus un peu en pleine encore période de Covid, donc on avait mis en place du télétravail qui comptait pour cette journée-là. Donc un certain nombre de nos salariés ne sont pas venus ce jour-là et ont travaillé de chez eux, ce qui a aussi aidé pour gagner ce challenge. Bon, vous n'arrêtez pas au China Mobilité, c'est cet engagement dans l'entreprise en faveur d'un circuler durable et plus propre, vous le développez au quotidien. Là, vous allez mettre en place une prime vélo et vous travaillez à la prise en charge à 100% du pass Navigo. Oui, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà hâté, donc qui est mis en place, c'est effectivement la prise en charge de 100% du pass Navigo pour vraiment inciter les personnes à venir, donc on transporte en commun pour le pass Navigo, et aussi la mise en place d'une prime vélo, qui nous permet d'inciter encore plus les personnes à utiliser leur moulet tous les matins pour venir au travail. Et ces deux mesures, en fait, on essaye vraiment d'inciter les gens à ne pas venir en voiture et utiliser d'autres moyens, et souvent il suffit généralement d'une fois pour réussir à pérenniser ce mode de transport. Et vous travaillez à d'autres solutions de mobilité, il y a d'autres pistes de réflexion ? Oui, en termes de solutions de mobilité, On essaye aussi de favoriser les emplois locaux, donc au niveau du recrutement, on essaye de recruter des personnes qui ne se situent pas très loin dans l'entreprise. C'est un de nos critères, on s'est aperçu que souvent, que lorsqu'il y a personne qui passait trop de temps dans les transports, le matin et le soir, étaient fatiguées, et en termes de bien-être, même pour elles, c'était des fois assez dur, et souvent c'était des personnes qui ne restaient pas longtemps dans l'entreprise. Et donc, dès la base, en fait, dès le recrutement, on essaye de recruter des personnes qui sont géographiquement proches de l'entreprise, pour pérenniser déjà ces emplois-là. Souvent, ce sont des personnes qui restent plus longtemps dans l'entreprise, et avec une qualité de vie qui est bien meilleure. Merci beaucoup, Antonin Brenac. Je rappelle, vous êtes chef de projet d'informatique chez Ecosystème, qui est le lauréat mobilité de cette édition nouvelle du Challenge Mobilité. Allez, on va maintenant, si vous voulez bien, poursuivre avec les partenaires de l'agglomération de Sergi-Pantoise, et on va se tourner vers l'ADEME pour parler des pistes, des accompagnements, des solutions de financement, avec Jean-Yves Maïrose. Bonjour, re-bonjour. Vous êtes chargé de mission Transplant et Mobilité. Je vais vous demander d'appuyer sur le petit bouton pour que je puisse vous donner la parole. Voilà, le bouton à droite sous le micro. Voilà, parfait, super, merci beaucoup. Je vous ai rejeté par erreur, il faut recommencer. Voilà, c'est parfait. Merci. Ça sera la télécommande. Allez, on va vous donner la télécommande. Hop, voilà. Excusez-moi. Tac. Et voilà. On y est presque. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'accompagnement proposé par l'ADEME, il est quand même bon de rappeler en quoi il est important d'effectuer sa transition sur le secteur des transports. C'est vrai que le secteur des transports, c'est le plus gros émetteur de gaz à chèche de serre. Oui, tout à fait. Je vais peut-être commencer par... Je vais commencer par le graphique alors qu'on ne voit pas très bien. Mais bon, le principe, c'est la tendance. Voilà, on est dans une situation d'urgence climatique et le secteur des transports est particulièrement impliqué dans cette période parce que c'est celui qui risque de faire le plus d'efforts puisqu'on lui demande, et c'est ce que présente ce graphique, qui est tiré de la stratégie nationale bas carbone, on lui demande d'être entièrement décarboné à un horizon 2050. Et on voit que globalement, ça veut dire qu'on passe d'une situation au haut de la courbe et on doit, avec une pente absolument phénoménale, atteindre quasiment le zéro. On est en 2022 bientôt, donc en un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle. C'est considérable, c'est un enjeu très fort d'une stratégie de décarbonation énorme, mais faisable. Mais faisable, c'est pour ça qu'elle est dans cette stratégie. Et donc c'est ce qu'il faut maintenant intégrer, c'est que le secteur des transports va totalement changer dans les prochaines années. Alors le problème du secteur des transports, c'est du diffus. Donc il faut travailler à la petite maille, donc à la maille du véhicule. Et donc les entreprises, notamment les plus petites, sont amenées à faire un certain nombre de changements, d'orientations. On en a parlé beaucoup pendant la journée, d'acquisition de véhicules, de modification des énergies, des motorisations, mais aussi des changements organisationnels, des changements dans la manière d'utiliser ou de ne pas utiliser. On a bien vu pendant la crise sanitaire que c'était un enjeu considérable, la non-motorisation, de ne pas se déplacer, ou de se déplacer autrement, ou en tout cas, se déplacer en comptant ses pas, on va dire, de se déplacer avec d'autres modes qui n'avaient pas obligatoirement la place sur l'espace public. Donc là, on est vraiment dans cette situation, on commence à avoir les premiers effets de ces changements, alors qu'ils se fassent de manière un peu réglementaire, avec des actions sur, notamment, la décarbonation des véhicules, individuels, je parle, donc notamment le bonus écologique à l'achat, par exemple, mais je pense que vous allez évoquer un peu plus tard, mais ça va aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition, mais on est face à une mutation, en tout cas, ce qui concerne le secteur industriel automobile. C'est vrai, vous avez raison, il faut agir plus vite, vraiment, très très vite, en effet. De toute façon, il faut se mettre en conformité, vous l'avez dit, avec les réalités, aussi les réalités régionales, puisque d'ici à 2024, on ne pourra plus rentrer avec un diesel dans Paris, et en 2030, avec un moteur thermique sur la capitale. Donc, l'ADEME accompagne les entreprises vers une mobilité décarbonée, mais alors, comment s'opère cet accompagnement ? Alors, d'une manière totalement naturelle, parce que, bon, nous travaillons avec les entreprises, et donc, c'est un soutien, un accompagnement, je dirais, quasi régulier. On l'a entendu pendant tout cet après-midi, vous avez plusieurs fois entendu le terme ADEME sur les dispositifs qui se mettent en place, sur les accompagnements, sur les soutiens, y compris financiers. Donc, en fait, cet accompagnement prend différentes formes, il a, je dirais, différents types d'impacts. Alors, je ne vais pas les énumérer, mais je vais présenter un petit peu là où on peut les trouver. Et puis, je voulais juste donner une anecdote, parce qu'Emilie, elle est toujours là ? Oui, elle est là ? Voilà, Emilie, bonjour. C'est l'exemple même de ce qu'on peut faire comme accompagnement, puisqu'elle parlait des plans de mobilité, donc, ce qui s'appelait plan de déplacement d'entreprise, elle parlait des plans de déplacement d'interentreprise, ce sont des accompagnements qu'on aide, qu'on a aidés, y compris dans la création du poste d'Emilie. On parlait juste avant du lauréat de l'action en Aigle-Somandoto, qui est aussi une action qui a été aidée au départ par l'ADEME. En gros, le principe, c'est qu'on est présent, on reste présent, et on essaie d'accompagner toutes les phases, je dirais, qui seront ces phases de transition écologique, avec les entreprises, avec des dispositifs adaptés. Voilà, et l'ADAM a mis en place des dispositifs pour petites et moyennes entreprises, notamment pendant la crise sanitaire, et régulièrement, vous mettez en place des solutions de financement pour les PME, TPE. Alors, oui, effectivement, on le fait avec un certain nombre d'acteurs qui ont été présentés tout à l'heure, par exemple, BPI France, les chambres de commerce, avec des partenariats, avec des modes de financement. On le fait aussi, pour nous, on essaie, ça a été expliqué tout à l'heure, on essaie de les regrouper, de faire qu'elles soient lisibles, avec un seul et unique portail, donc le portail Agir, lorsque vous allez sur la page d'accueil, vous avez ce qui est présent à l'écran. En gros, vous trouvez toutes les actions qui peuvent être accompagnées ou soutenues de l'ADEME sur un seul et unique portail. Donc, avec trois portes d'entrée, une porte d'entrée qui est collectivité, une porte d'entrée, bien évidemment, entreprise, et puis aussi, pour tous les citoyens, donc une porte d'entrée particulière, donc individu, parce que je pense qu'il est intéressant aussi de savoir ce qu'on peut faire personnellement, je dirais, avant de s'intéresser à ce qu'on peut faire dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Je passe quand même le suivant, puisqu'il est très lié. En fait, une fois que vous avez passé ce portail d'accueil, que vous êtes inscrit, vous avez accès à un certain nombre d'informations, et je vous encourage à le faire, notamment une mise, une veille sur toutes les possibilités, les solutions, les accompagnements, les possibilités que vous avez, je dirais, à l'heure actuelle, donc actualisées, pour vous, selon votre état d'avancement, on parlait tout à l'heure de politique RSE, clairement, ça dépend aussi de là où vous en êtes, ça dépend de où vous en êtes sur les stratégies publiques aussi, enfin, par rapport à des stratégies publiques, donc vous avez un panel, un éventail très très large de solutions. Alors, on va parler d'un dispositif que porte l'ADEME depuis 10 ans, via un programme qui est baptisé EVE Objectif CO2, c'est un accompagnement, en fait, pour les entreprises du transport, de personnes ou de marchandises, en quoi consiste ce dispositif ? Oui, alors parmi tous les dispositifs qui existent, je me suis arrêté, alors il a été un peu évoqué tout à l'heure par Jérémie Alessini, notre directeur, c'est parce qu'il est assez intéressant dans la manière dont il a été construit, donc c'est un dispositif qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, donc qui a été créé en 2008 et puis qui a été développé, je dirais, à une trame régionale à partir de 2010, et qui vise en fait à accompagner les entreprises du secteur du transport, alors c'est pas uniquement les transporteurs, donc qui ont comme métier de transporter les marchandises, mais c'est aussi des entreprises qui ont une flotte de véhicules qu'ils utilisent, donc pour leur activité. Ça concerne le transport de marchandises, ça concerne aussi le transport de voyageurs, donc qu'ils soient réguliers ou occasionnels. Ça concerne aussi d'ailleurs les véhicules de transport de personnes, alors pas ceux qui sont liés à des dispositifs réglementaires, donc en dehors du ministère de la Transition écologique, je pense notamment au taxi, mais tous les autres véhicules de transport de personnes, donc le transport particulier de personnes, T3P. Donc c'est un dispositif des certificats d'économie d'énergie qui se décline en quatre grandes actions, donc vous avez la charte d'engagement volontaire, qui concerne le transport routier de marchandises ou de voyageurs, vous avez celle sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus, vous avez un label de performance environnementale, donc là c'est le niveau supérieur, où là vous avez commencé un peu à benchmarker votre performance environnementale, celle que vous avez calculée avec un audit adapté par rapport à d'autres entreprises de votre secteur par exemple, et puis vous avez des démarches qui sont plutôt sectorielles, celles qui concernent les chargeurs, c'est-à-dire ceux qui vont demander le transport, donc plutôt des grandes entreprises, et un système beaucoup plus orienté pour des petites entreprises, donc des commissionnaires de transport, c'est ceux qui ne vont pas faire directement le transport, mais qui vont l'organiser et qui vont donc le proposer comme une offre à des clients. Et donc pour tous ces acteurs, vous avez des démarches adaptées qui vont vous permettre de pouvoir réduire votre consommation de carburant qui va être, je dirais, traduite en émissions de CO2. Alors vous avez un bilan, mais on ne le voit pas très bien malheureusement, de ce qui se fait en Ile-de-France, donc c'est tout récent puisqu'on a des points réguliers avec les acteurs qui animent le dispositif, qu'on coanime avec l'État, avec l'ADRIE-AT. Et vous avez, enfin ce qu'il faut savoir, c'est juste que vous avez à peu près 250 entreprises qui sont sensibilisées depuis 2018, donc c'est énormément d'entreprises qui sont vues, qui viennent vers cette cherche pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors cette sensibilisation, elle se fait par les organisations professionnelles, donc pour le transport de marchandises, FNTR, TLF ou TRE, pour le transport de voyageurs, la FNTV, pour les grossistes, la CGI, ces acteurs-là proposent en fait et sensibilisent, proposent cette démarche et sensibilisent les entreprises à cette démarche. Et puis on a de l'ordre de, à peu près, on va maintenant vers les 300 entreprises qui ont été chartées sur le dispositif O2, qui est une charte d'engagement volontaire, donc c'est totalement volontaire, elles ont décidé de le faire et puis elles s'engagent sur un pourcentage de réduction de leur consommation de carburant et de leurs émissions de CO2. Alors on atteint quand même des niveaux très élevés, c'est pratiquement 30 000 tonnes, par exemple, pour les dernières entreprises qui ont été chartées, qui sont chartées actuellement dans la région. Donc c'est tout de suite très 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 important. Peut-être donner des exemples. Alors j'ai pris des exemples locaux, j'ai pris une entreprise de transport de marchandises, une entreprise de transport de voyageurs, l'entreprise de transport de marchandises, elle s'appelle Diligence Location Service, donc elle a été chartée il y a quelques mois, c'est tout récent, juste avant l'été. C'est une entreprise qui est sur Herblay et Pontoise, et donc c'est une PME avec une quarantaine de VUL et des portes-conteneurs, des porteurs aussi. Donc elle s'engage sur quatre axes, et là elle s'est engagée sur, par exemple, je vais prendre parmi les axes, donc il y a un axe qui concerne le conducteur, donc essentiellement c'est de la formation à l'éco-conduite, mais là dans le cas présent, c'est une sensibilisation à la perte de froid pour les porteurs équipés d'une caisse frigorifique puisqu'ils font du transport frigorifique. Donc on voit que on peut faire des actions très concrètes mises en place qui vont permettre d'avoir des gains, je vais en parler un peu plus tard, assez significatifs. Il y a un axe organisationnel, donc là ils ont choisi de généaliser les véhicules, évidemment ce qui permet de réduire les kilomètres parcourus. Ils ont un axe véhicule, donc c'est essentiellement du suivi du gonflage des pneumatiques, toujours pareil, on gagne fortement des missions en améliorant ces pneumatiques. Et puis sur l'axe carburant, ils ont une action d'équipement véhicule utilitaire électrique, donc évidemment là aussi un gain significatif. Donc là par exemple, le potentiel de gains qu'ils ont sur 3 ans, puisqu'ils s'engagent sur 3 ans, il est de l'ordre de 30%, et c'est aussi presque 400 000 litres de carburant économisé et pratiquement 700 tonnes de CO2. Donc rien qu'une entreprise, une PME, 700 tonnes de CO2 évitées, c'est considérable. Voilà. L'exemple de l'entreprise de voyageurs, je vais très vite, c'est tout simplement, donc c'est une entreprise qui est à Argenteuil, alors évidemment le siège, ça ne veut rien dire, c'est une entreprise qui travaille sur toute la région, c'est pour vous expliquer, elle fait du transport occasionnel, donc AVT Prestige, et donc on retrouve globalement à peu près les mêmes types d'actions, elle fait de l'éco-conduite, donc elle va passer de la sensibilisation à l'éco-conduite première pour 100% de ses conducteurs, et ça c'est aussi quelque chose qui s'est généralisé sur toute la période de la mise en place de ces démarches obligés de CO2, dont je rappelle qu'elle ne coûte rien à l'entreprise, c'est gratuit. Le conseil, l'accompagnement à la mise en oeuvre. Juste pour information, puisqu'ils ont mis en place aussi un partenariat avec un acteur qui leur propose un biodiesel qui permet de réduire assez fortement les émissions de CO2, ils ont des taux de réduction très élevés, donc pour une toute petite entreprise qui a juste 4 véhicules, on atteint quand même de l'ordre de 30 tonnes de CO2 évitées sur les 3 ans d'engagement. Donc on est tout de suite sur des mailles et sur des engagements très forts et qui correspondent un petit peu à la pente que je vous ai présentée au départ. Merci beaucoup, merci Jean-Marie-Rose, chargé de mission transport et mobilité à l'ADEME. On va maintenant découvrir les solutions de financement de la région avec Benjamin Marais qui est chargé de mission air, énergie, mobilité à la région Île-de-France, donc la région qui propose des financements pour permettre aux entreprises de s'engager dans une mobilité propre et durable, des financements pour passer à l'électrique ou à l'hydrogène, tout type de véhicules sont concernés, mais avant de découvrir le dispositif, Benjamin Marais, peut-être une question, pour quelle raison la région a d'essayer d'investir ce champ de la mobilité qui a priori, on sait qu'il y a Île-de-France Mobilité, c'est les transports en commun, mais pourquoi ce champ plus large du véhicule personnel, de la flotte d'entreprise ? Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors en effet, la région a une responsabilité qui est propre, donc on a rappelé tout à l'heure les questions sur le CO2, évidemment, qui est une grosse problématique. Nous, on a aussi l'axe qualité de l'air, donc en août, l'État a été condamné par le Conseil d'État pour le non-respect des normes sur les oxydes d'azote et les particules fines et une des causes principales de ce dépassement vient du chauffage à bois, mais ce n'est pas la question aujourd'hui, et du trafic routier. Il y a environ 6600 décès prématurés par an qui pourraient être évités sur le territoire de la métropole du Grand Paris et ça représente également plus de 40 000 personnes à l'échelle de la nation. Donc c'est pour ça que du coup, la région se mobilise et c'est pour ça aussi qu'il y a des restrictions qui impactent la métropole du Grand Paris et qui ne vous touchent peut-être pas directement mais certainement indirectement et où on a de plus en plus de véhicules qui ne pourront pas aller sur ce périmètre de l'intra à 86 et qui, dès l'année prochaine d'ailleurs, va se resserrer et tout ça jusqu'à en passant par 2024 et jusqu'à 2030 où possiblement tous les véhicules thermiques pourraient être interdits de circulation et c'est pour ça que la région se mobilise pour une transition vers des véhicules électriques ou à hydrogène notamment. Donc encore une fois. Donc voilà. Et bon, je vais passer rapidement mais ça c'est l'ensemble des bénéfices sanitaires de la ZFE donc ce qu'on appelle la zone à faible émission donc intra à 86 et le but finalement je pense que le but de nous tous ici c'est d'éviter les émissions donc de CO2 mais également de polluants et de particules nocifs pour la santé et donc en poursuivant finalement le renouvellement du parc du parc francilien et donc pour ça on a alors donc il y a la responsabilité régionale alors je ne sais pas voilà qui nous est donnée par la loi donc les régions sont chefs de file sur les compétences relatives donc au climat à la qualité de l'air et à l'énergie et c'est pour ça que la région a lancé dès juin 2017 le plan change-ond'air donc avec des actions sur le transport mais également sur l'énergie ou l'habitat et donc j'en profite pour faire également un petit focus avant de présenter le dispositif véhicule propre sur les aides régionales pour le vélo donc je ne sais pas s'il y a des artisans ou commerçants de proximité dans la salle mais du coup il y a une aide pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour l'achat de vélos cargo triporteur donc ça a été peut-être mentionné dans les précédentes tables rondes mais comme ça un petit rappel pour ceux et celles qui n'étaient pas présentes d'ici là et qui sont évidemment plafonnées dans tous les cas je pense que la présentation vous sera disponible ultérieurement et les liens sont présents en bas de diapositive alors encore une fois c'est par où ah non c'est par là merci beaucoup et donc sinon il y a des soutiens en termes de logistique donc cette fois plus large pour les actions d'innovation pour les entreprises donc qui peuvent atteindre 50% des dépenses éligibles jusqu'à 500 000 euros et de l'innovation qui peut être tant technologique qu'organisationnelle et bon après ça c'est peut-être pour la communauté d'agglomération mais il y a également des aides pour le développement local enfin pour plutôt pour une logistique vecteur de développement local donc encore une fois plus d'informations si vous le souhaitez sur les sites internet on va parler maintenant des dispositifs de financement de véhicules plus propres et alors c'est intéressant parce que ces financements que propose la région ils ont été inaugurés en juillet 2017 à l'époque c'était 2 millions par an depuis l'enveloppe financière a été multipliée quasiment par 10 alors comment sont fléchés ces financements ces financements quels véhicules sont concernés précisément alors c'est vrai que nous on a eu un dispositif donc véhicules propres qui a été finalement très demandé et qui a beaucoup grandi encore une fois je ne sais pas voilà qui a beaucoup grandi donc comme vous l'avez rappelé il a été créé en juin 2017 donc pour accompagner à l'origine des PME et des artisans franciliens et donc on partait comme vous l'avez rappelé de 2 millions de budget et là pour cette année on a un budget de 23 millions ce qui prouve finalement l'engouement et le nombre de demandes qui se multiplient de plus en plus et on a eu beaucoup d'améliorations à travers les années et d'élargissement je vais vous présenter directement les aides donc en fait désormais on en a 4 dont 2 nouvelles qui ont été créées en juillet 2022 et qui ont pris vigueur qui sont rentrées en vigueur au 1er octobre donc c'est tout récent donc on a des aides à la fois disponibles aux particuliers ou aux entreprises donc suivant les petits logos sur la diapositive donc il y a l'aide à la transformation électrique de véhicules thermiques donc ça c'est ce qu'on appelle communément le rétrofit donc il y a l'aide également pour les particuliers au remplacement de véhicules polluants ça je passerai un peu vite là-dessus l'aide à l'acquisition de véhicules plus propres donc pour les très petites entreprises et pour les entreprises et une aide lors de la création d'activités de commerce ou d'artisanat ambulant cette fois pour les très petites entreprises je vais peut-être préciser un peu plus en détail là-dessus donc sur l'aide à la transformation en véhicules propres donc sont éligibles les petites entreprises financières donc principalement les entreprises de moins de 50 employés pour la transformation de véhicules thermiques donc de plus de 5 ans vers une motorisation électrique ou hydrogène pour tout type de véhicules donc c'est 500 euros pour des véhicules enfin pour des deux roues motorisées et assimilées donc 2 roues, 3 roues voilà des véhicules de ce type donc pouvant aller jusqu'à 70% des dépenses et jusqu'à 2500 euros pour des véhicules à 4 roues de tout poids donc jusqu'à 550% des dépenses on a également donc ça c'est l'aide aux particuliers nous avons également notre aide du coup enfin celle la plus demandée et celle qui je pense vous concernera le plus donc c'est l'aide à l'acquisition de véhicules propres donc c'est une aide qui est réservée aux très petites entreprises et aux petites entreprises franciliennes pour l'acquisition de véhicules électriques à hydrogène ou au gaz naturel donc ça c'est suivant le type de véhicule que vous souhaitez acquérir et donc la région accompagne de manière assez forte donc des aides pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour un deux roues motorisées et assimilées 6000 euros pour les voitures camionnettes et véhicules spécialisés donc de moins de 3 tonnes 5 et ça peut aller jusqu'à 9000 euros pour les camions et tracteurs routiers donc de plus de 3 tonnes 5 donc il faut savoir que pour les motorisations éligibles donc l'aide à 1500 euros c'est uniquement pour des véhicules électriques l'aide à 6000 euros c'est pour des véhicules électriques ou à hydrogène et l'aide à 9000 euros c'est donc pour les véhicules électriques à hydrogène ou au gaz naturel et sinon de manière assez nouvelle il y a une aide pour la création de commerces ou artisanats ambulants ça c'est pour les très petites entreprises qui sont déjà implantées dans la ruralité par exemple un libraire un boucher enfin plutôt une librairie une boucherie pour qui souhaitent finalement développer son entreprise son commerce et donc pour cela la région va lui subventionner l'acquisition d'un camion-magasin donc ce qu'on appelle communément un food truck donc de plus de 3 tonnes 5 électriques ou à hydrogène jusqu'à 15 000 euros ce qui est une somme considérable sous réserve de futures tournées dans la ruralité francilienne voilà merci alors une question qui va nous intéresser c'est quand une entreprise peut-elle déposer une demande il y a sans doute un calendrier à respecter budgétaire alors oui en fait il y a plusieurs choses à savoir outre le calendrier est-ce que cette aide est cumulable elle est cumulable donc avec les aides de l'Etat qui vont vous être présentées après sur notamment le bonus écologique et la prime à la conversion mais n'est pas cumulable avec d'autres aides locales enfin d'autres aides publiques donc notamment celle de collectivité territoriale donc c'est à dire vous ne pouvez pas être à la fois financé par votre commune et par la région Île-de-France et sinon il y a d'autres d'autres informations c'est le quota de véhicules subventionnés donc une entreprise ne peut prétendre à une seule aide sur l'ensemble du dispositif donc un seul véhicule subventionné et par rapport à la chronologie de la demande donc quand demander cette aide donc c'est à partir du moment où vous donc déjà c'est uniquement valable pour les commandes et les acquisitions ou les transformations pour le rétrofit donc qui ont eu lieu après le 1er octobre 2021 et ça doit se faire au plus tard dans les 3 mois suivant l'achat ou la transformation du véhicule donc voilà le cas échéant de la destruction de l'ancien véhicule pour l'aide aux particuliers donc voilà et n'hésitez pas à retrouver du coup toutes les informations sur île-de-france.fr slash véhicule-propre au pluriel et à l'adresse mail de contact également Merci beaucoup Merci de nous représenter les dispositifs de la région Île-de-France On va maintenant se tourner vers Philippe Bauer de la direction départementale des territoires du Val-d'Oise pour connaître les dispositifs que propose l'Etat dispositifs qui sont mobilisables Alors je vais vous demander d'appuyer sur le petit bouton super merci recommencez s'il vous plaît Je vais évoquer brièvement les aides à l'acquisition de véhicules polluants Le diaporama qui va vous être présenté n'est pas spécialement dédié à la thématique des PME-PMI Vous verrez qu'il y a des informations sur les particuliers sur les ménages donc je vous prie d'excuser un peu la faiblesse de ces slides sur ce sujet Donc deux dispositifs en fait sont existants le bonus écologique et la prime à la conversion ce sont des dispositifs qui existent qui sont précisés dans le code de l'énergie article D251-1 du code de l'énergie Le bonus écologique c'est en fait une aide financière pour acheter ou louer une voiture ou une camionnette électrique pour les personnes morales elle peut aller jusqu'à 4000 euros pour l'achat d'une voiture et 5000 euros pour l'achat d'une camionnette électrique La prime à la conversion c'est en fait une aide à l'achat ou à la location en échange de la mise au rebut d'un véhicule polluant et pour ce qui concerne les véhicules électriques neufs ou d'occasion elle peut aller jusqu'à 2500 euros donc en échange de la mise au rebut du véhicule polluant Ces aides sont cumulables J'ajoute par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure que le rétrofit électrique est désormais intégré dans des dispositifs et je ne présente pas ici les caractéristiques spécifiques qui existent pour les poids lourds mais qui peuvent être qui existent en termes de bonus de suramortissement qui peuvent être qui peuvent être explicités peut-être si vous avez des questions je peux ensuite me renseigner auprès des services compétents des collègues au niveau régional en DRIEAT Sur le bonus écologique donc il est ouvert à toute personne morale justifiant d'un établissement en France il concerne des véhicules neufs ou des véhicules d'occasion électriques ou hybrides rechargeables et il a été modifié en dernier lieu par le décret du 23 juillet 2021 publié au JO du 25 juillet 2021 ce qui donne en fait le barème que vous avez devant les yeux qui est applicable depuis le 26 juillet 2021 où on voit une ligne qui concerne les personnes morales donc le montant de l'aide financière pour les personnes morales varie entre 4000 et 2000 euros pour les véhicules électriques les voitures électriques neuves jusqu'à 5000 euros pour les camionnettes et 1000 euros pour les hybrides rechargeables les véhicules électriques d'occasion ne sont pas ne sont pas primés voilà alors ce bonus il peut être déduit du prix d'achat par le professionnel ou remboursé si la personne fait la demande après l'achat tous les renseignements peuvent être obtenus sur un site internet qui s'appelle www.primalaconversion.gouv.fr ça c'est le premier dispositif qui est un dispositif qui est d'ailleurs j'ai oublié de le signaler qui est historiquement lié au système bonus-malus qui a été mis en place par le Grenelle de l'environnement qui s'est tenu en 2007 le deuxième dispositif le deuxième dispositif c'est la prime à la conversion qui est donc comme je le disais en intro une aide à l'achat ou la location d'un véhicule pot polluant en échange de la mise au rebut d'un véhicule diesel immatriculé avant 2011 vous le voyez sur la slide ou en essence immatriculé avant 2006 alors il y a un barème effectivement de cette prime qui est détaillée ici alors avec des informations pour les ménages mais qu'on peut mettre de côté 2500 euros en tout cas pour une voiture et jusqu'à 9000 euros pour une camionnette électrique ou hybride rechargeable qu'elle soit neuve ou d'occasion et puis une prime également pour les vélos à assistance électrique alors 1500 euros c'est un maximum le taux est en fait de 40% ce n'est pas précisé sur la slide donc le taux est de 40% pour les vélos à assistance électrique et cette prime a été étendue aux vélos cargos qu'ils soient électriques ou non ainsi qu'aux remorques électriques pour les cycles alors ce n'est pas applicable dans le Val d'Oise mais mérite d'être mentionné donc une surprime de 1000 euros est possible dans les zones à faible émission sous réserve qu'une collectivité sur le territoire de la ZFE délivre une aide ayant le même objet je pense que c'est l'articulation qui est visée avec les dispositifs de la région ou de la métropole du Grand Paris mais on est à l'intérieur de la 86 et on n'est pas concerné directement dans le Val d'Oise je vous laisserai expliquer le détail je n'ai pas ce niveau de détail dans mon document le rétrofit est également concerné il a été mentionné par les collègues ici à cette tribune donc les véhicules rétrofités c'est-à-dire ceux qui ont eu une transformation de moteur thermique en moteur électrique sont éligibles à la prime à la conversion et donc pour conclure je souligne bien que les deux primes sont totalement cumulables donc pour plus de renseignements je vous invite à aller sur le site www.primesalaconversion.gouv.fr ou sinon très basiquement sur servicespublic.fr pour avoir plus de détails merci beaucoup merci Philippe Bauer merci à nos intervenantes et intervenants on va accueillir dans quelques instants pour un mot de conclusion le président et l'agglomération de Sergei Brontoise Jean-Paul Jandon mais au préalable on poursuit nos échanges si vous avez des demandes de précision auprès de nos intervenantes et intervenants n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton qui est sous le micro ou si vous avez des questions ou remarques elles seront les bienvenues bonsoir monsieur je vous demanderai de réappuyer s'il vous plaît merci monsieur je vous en prie bonsoir ma question porte sur le développement le déploiement plutôt des systèmes de bornes de recharge sur l'agglomération d'une manière générale alors je sais que plusieurs acteurs ici sont impliqués je voudrais savoir si effectivement il y a des choses un programme qui a été identifié a été mis en place comment ça se passe avec les collectivités territoriales les différentes municipalités de l'agglomération et puis aussi pour les dispositifs un peu plus à usage privatif dans les entreprises au pied des entreprises est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide à la mise en place de bornes IRVE merci merci pour une question c'est vrai que c'est un vrai sujet les bornes de recharge évidemment qui serait sceptible de pouvoir apporter une réponse oui monsieur Marie-Rose je vous laisserai peut-être parler des aides je vais juste parler pour l'agglomération on n'a pas aujourd'hui de schéma de déploiement particulier sur le territoire après il y a déjà des bornes de recharge dans nos parkings publics existants mais ça s'arrête là pour le moment voilà et peut-être pour les aides je vous laisse compléter Jean-Yves Marie-Rose oui alors pour ce qui concerne les aides aux infrastructures de recherche pour les véhicules électriques il y a un dispositif qui en fait qui vous est ouvert qui s'appelle Advenir donc le site c'est advenir.mobi et en fait vous avez différentes possibilités de de mettre en place une infrastructure alors directement au sein de l'entreprise donc une aide dédiée aux entreprises vous avez des aides qui sont des collectivités enfin qui sont à destination des collectivités mais pour évidemment un usage public ouvert et donc vous pouvez donc sur la voie publique sur laquelle vous pouvez accéder et puis surtout là c'est tout récent en fait ce dispositif répond en fait aux besoins de demandes qui sont liées ponctuelles donc par exemple vous allez acquérir des véhicules et vous souhaitez avoir une infrastructure vous pouvez faire des demandes dédiées donc pour la mise en place de cette infrastructure donc alors qu'elle soit portée par la collectivité ou que vous la portiez de manière enfin par l'entreprise donc moi je vous encourage à aller voir ce site les aides sont significatives elles sont importantes le dispositif a été prolongé jusqu'à fin 2023 donc c'est un dispositif certificat d'économie d'énergie donc qui est quand même voilà qui correspond réellement à vos besoins merci Jean-Yves Marie-Rose vous aviez un complément d'information juste oui du coup pour compléter si vous souhaitez enfin donc la région mais sinon une aide donc en utilisant le programme à devenir donc vous pouvez consulter enfin plutôt à destination des collectivités mais sur le site roulezbrancher pour un smart service point alors évidemment je n'ai pas enfin je n'ai plus le site en tête mais vous pouvez taper dans votre moteur de recherche roulezbrancher Île-de-France où du coup l'aide est rappelée du coup pour les collectivités mais aussi vous pouvez voir l'ensemble des bornes enfin à l'échelle de la région notamment celles qui ont été labellisées par la région et sinon il y a le chèque vert donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure qui permet qui permet l'achat de vélos cargos triporteurs il permet également l'installation de bornes de recharge donc c'est un chèque vert à la destination des commerçants et artisans de proximité donc qui vendent aux particuliers quotidiennement donc voilà Merci Benjamin Marais j'en profite puisque vous donnez des arrêts de site internet vous pouvez retrouver tous les dispositifs dont on vient de parler sur la transition énergétique des entreprises sur le site de l'agglomération entreprendre-sergiepontoise.fr entreprendre-sergiepontoise.fr où tous les dispositifs dont nous parlons depuis ce matin enfin depuis ce début d'après-midi sont listés alors oui je vous en prie Philippe Bauer pour rajouter que dans le cadre du plan de relance l'Etat met 100 millions d'euros sur la table pour développer les bornes de recharge rapides sur le réseau autoroutier concédé non concédé et sur les routes nationales dans le cadre d'un décret qui est sorti en début d'année et qui oblige notamment les sociétés autoroutières à prévoir des bornes IRVE sur les aires d'autoroute donc le plan de relance va servir pour le réseau concédé le non concédé et les routes nationales voilà merci pour cette précision on va prendre une question ou une remarque je vous en prie oui bonjour c'est Tariq Baba de la société Bataillogue on développe une solution logistique autour de l'écologie et en tout cas nous on a bénéficié de l'aide de la région Île-de-France par rapport à l'innovation autour de ça c'est plus une interpellation par rapport à l'exécutif par rapport à tout ce qui est transition écologique c'est à dire qu'on l'a vu à travers en tout cas cet après-midi qu'il y a pléthore de dispositifs donc il n'y a pas de problème de financement principalement je souhaite juste témoigner en tout cas des difficultés qu'on rencontre c'est plutôt dans la transition dans la conduite du changement là il y a des dispositifs qui sont plutôt individuels par rapport à des fonctionnements internes de chaque entreprise mais là j'interpelle plutôt la collectivité ici où ils ont un pouvoir à travers les appels d'offres on ne sent pas une prise de conscience en tout cas dans l'acte d'achat comme quoi critère différenciant donc je ne sais pas s'il y a aussi des axes d'amélioration dans ce sens là pour aussi l'intégrer comme approche RSE dans la sélectivité des appels d'offres mais ça c'est un vrai frein que nous rencontrons auprès des différentes entreprises pour dire voilà nous notre solution elle est peut-être écologique il n'y a pas que le critère de prix qui peut être un critère déterminant alors on va peut-être profiter qu'on a des élus dans la salle et le vice-président développement économique peut peut-être vous apporter une réponse concernant je dirais les actes d'achat nous sommes en train de modifier au niveau de la rédaction de nos appels d'offres pour mettre en avant les entreprises qui rentrent dans toute la problématique RSE merci de cette précision on va prendre une question au premier rang bonsoir monsieur bonsoir Antoine Cartini GRDF en fait je voulais demander au niveau des aides justement sur l'achat de véhicules et la conversion de flotte que ce soit les dispositifs ADEME conseil régional et DDT est-ce qu'ils sont dédiés également au gaz naturel c'était bon mais par contre les autres offres comme le food truck etc si j'ai bien compris le bio GNV exclut directement du process ou du coup oui pour préciser alors sur les motorisations éligibles donc par rapport au gaz naturel spécifiquement le seul la seule aide qui est éligible donc au GNV c'est le celle à 9000 euros enfin allant jusqu'à 9000 euros donc pour les camions et les tracteurs tout simplement parce que enfin les tracteurs routiers tout simplement parce que c'est cette aide où on a enfin où disons qu'il y avait le la meilleure enfin tout simplement le plus de demandes et le moins d'alternatives possibles notamment en termes de qualité de l'air voilà le plus de les transporteurs de marchandises et il n'y a pas de conditions supplémentaires et les transporteurs de marchandises sont entièrement éligibles à l'aide à 9000 euros de la région Île-de-France pour les camions et les tracteurs routiers alors y a-t-il d'autres interventions je vois que la salle se vide progressivement s'il n'y a pas d'autres je voudrais d'abord remercier bien sûr tous les orateurs aux différentes sessions de cette demi-journée alors j'ai fait le tour un peu des stands et j'ai découvert comme vous la multiplicité des aides et je crois que si je pouvais dire quelque chose ça serait bien au moins qu'il y ait un document et je crois que l'ADEME va y travailler pour faire qu'on s'y reconnaisse dans ce magma d'aide et qui nous permettent ainsi à la fois nous en tant que prescripteurs mais les entreprises en tant que je dirais consommateurs consommatrices puissent pouvoir avoir tous les éléments juste deux mots sur le sujet qui a été retenu aujourd'hui je pense que au delà de l'impact sur la planète c'est aussi pour les chefs d'entreprise notamment les TPE PME le moyen de réduire une facture énergétique qui de toute façon dans les prochaines années augmentera inexorablement est-ce que nous vivons là où tout le monde s'offusque sur les 12% d'augmentation du gaz même si c'est reculé et tout ça globalement la tendance est celle-là et donc ce qui veut dire que de l'autre côté pour une entreprise c'est une augmentation de ses coûts et si c'est une augmentation de ses coûts c'est globalement une évolution où soit c'est moins d'investissement soit c'est moins de rémunération des salariés soit c'est moins de rémunération de son capital mais je crois que ça c'est aussi un point important et qui fait que la transition énergétique est un impératif pour l'ensemble des entreprises après moi j'ai bien vu les aides qu'il pouvait y avoir et la première étape bien sûr est le diagnostic et je pense qu'il y a assez d'aides aujourd'hui en matière de diagnostic pour savoir exactement et je pense quand on résonne en chef d'entreprise c'est de savoir exactement combien on peut économiser si on a investi et quel retour sur investissement on peut avoir en fonction je dirais du montant à mettre je pense que ça c'est le principal paramètre je dirais de la part des entreprises en anticipant bien évidemment les augmentations potentielles d'électricité c'est ce qu'on appelle le total cost ownership donc TCO qui permet de prendre à la fois l'investissement mais aussi les coûts d'exploitation et je pense que c'est ce mode de raisonnement qu'il faut avoir alors je pense que pour faire ça il faut un accompagnement mais avec tout ce que j'ai vu tout à l'heure dans la salle à côté je pense que vous avez au moins les moyens d'être complètement accompagnés et puis après c'est un point qui est aussi essentiel c'est bien sûr de faire ces évolutions à travers le BTP à travers l'aménagement aussi qui est un point important le dernier point qui moi qui me semble essentiel dans cette transition écologique c'est d'y associer le personnel je reste persuadé globalement que juste les choses sur lesquelles je me bats je me bats moi tous les jours à la ville ou à l'agglo c'est quand on part d'une pièce on ferme la lumière des choses aussi simples que ça mais déjà si tout le monde respectait je veux dire un certain nombre d'usages je pense qu'on pourrait bien avancer de même le comportement des salariés dans le transport pour aller transport domicile domicile travail qui est aussi essentiel et que là par exemple pour vous donner des idées à la ville de Sergé on va mettre une prime pour ceux qui globalement vont se déplacer en vélo électrique voilà il y a plein de choses qui fait que finalement à la fin la transition énergétique c'est pas simplement une histoire d'une direction avec je dirais son environnement c'est aussi un ensemble que ce soit la direction les détenteurs de l'entreprise et les salariés qui font qu'à un moment donné on va réussir la transition énergétique et ce message là est pour moi extrêmement important si nous ne l'avons pas je pense que globalement nous louperons ce que doit être cette transition énergétique mais moi je fais confiance ici à tous les acteurs qui tout au long de la journée tout au long de l'après-midi sont intervenus pour vous expliquer comment il fallait faire mieux et bien mais je fais confiance aussi bien sûr aux services de l'agglomération qui sont là aux chambres consulaires qui sont là également pour vous accompagner et vous permettre de pouvoir faire que cette transition énergétique ne soit pas juste un mot mais que ce soit véritablement une réalité pour l'ensemble des acteurs d'une entreprise et de son environnement donc je vous remercie véritablement et je remercie ceux qui ont organisé cet après-midi au niveau de l'agglomération et je vous souhaite bien évidemment de diminuer le plus vite possible votre facture énergétique merci à tous et à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous